Alors, nous sommes réunis ici ce soir pour un petit live sur SolidJS, vous voyez le logo juste en dessous, ma magnifique miniature. Donc SolidJS, voilà, encore un framework JS, encore un. Peut-être le dernier framework JS front que l'on fera avant un petit moment, je ne sais pas. Je pense qu'il nous manque encore Angular, s'il y a un grand fan d'Angular qui passe par là et qui veut absolument défendre ses couleurs, ce sera avec plaisir, mais c'est encore le framework JS qui nous manque aujourd'hui. Oui, j'ai entendu certains dire qu'ils préféraient faire du jQuery que de l'Angular. Bon Max, on vient de commencer le chat, nous ne commençons pas à tracher. Et attaquons, si tu veux. Allons-y, allons-y gaiement. Du coup, SolidJS, la table des matières, c'est du grand classique, l'histoire, l'usage. Et après, ça va être la partie code. Ça, vous avez l'habitude, maintenant, on va développer l'application, cette magnifique application que l'on a d'habitude, qu'on fait tout le temps. Alors, l'histoire, du coup, l'histoire commence avec Ryan Carniato, développeur de son état, qui, en fait, fait du Knockout, Knockout JS, incroyable. Et se dit, en fait, c'est cool, mais ça manque quand même un peu de performance, Knockout JS. Du coup, je vais essayer de faire un petit framework pour voir comment ça se passe et puis essayer de faire quelque chose d'un peu mieux. Du coup, il commence les devs en 2017, ou 2018, pardon. Voilà, il dev un peu tout seul dans son coin. En fin 2018, il le met en open source, parce qu'il se dit quand même qu'il y a des gens super sur Internet et que ça serait bien que ça devienne un projet communautaire, vu qu'en plus, ça commençait à marcher pas trop mal. Et il fait une première version, une V1, du coup, de SolidJS, le 28 juin 2021. Voilà, magnifique date. Du coup, la V1 date de un an, voilà, un peu plus d'un an, un an et demi. C'est le principal contributeur, toujours sur SolidJS. Donc, déjà, la première différence de SolidJS par rapport aux autres frameworks qu'on a vus, enfin, mis à part Asvelte, ça vient pas d'un, c'est pas un export de quelqu'un qui a travaillé dans une grosse boîte, voilà, il travaillait pas chez Google, comme Evanyu, comme ceux qui ont créé Angular, il travaille pas chez Facebook non plus, pour les créateurs de React. C'est vraiment un développeur qui, tout à fait, voilà, tout à fait normal, qui a décidé de faire célébrer. Non, mais ça, enfin, tu vois, c'est intéressant parce que, du coup, c'est, enfin, il n'y a pas une grosse boîte derrière lui, tu vois. C'est ça que je trouve cool dans l'histoire aussi. Et en fait, il a créé Solid, déjà, pour avoir une bonne développeur d'expérience. Donc, voilà, ça a été quand même son gros focus, en plus de la performance. Donc, ça a vraiment été les deux idées qui ont lead le développement de SolidJS. Et en fait, on peut le voir, déjà, sur la performance, je vous ai mis une petite capture en dessous d'un site. Alors, le site, il est à la fin de la diapo, je mettrai les sources dans le Discord, après le live, il n'y a pas de problème. Et en fait, c'est un site qui permet d'avoir un benchmark entre plusieurs, enfin, entre beaucoup, beaucoup de versions de frameworks. Donc, là, j'ai pris ce qu'on a fait, voilà, Solid, vue, Zelt, Angular, React, et j'ai laissé VanillaJS et puis Wasma. Voilà. Donc, on voit que, par rapport à du Vanilla, quand même, sur un temps de réponse global, on est sur du 1.10, alors qu'on est sur du 1.1 sur du VanillaJS, donc on est quand même vraiment pas mal. Par rapport à du React, voilà, qui est sur du 1.84, on est largement mieux. Et voilà, on est mieux que vue, on est mieux que Zelt, on est mieux qu'Angular, sur du Solid. Donc là, clairement, on est bien. Et niveau mémoire aussi, niveau mémoire, Solid est très léger. On voit qu'il se tire un peu la bourre avec Zelt, les deux sont approximativement pareils. Mais clairement, il n'y a pas photo niveau, enfin, vue, voilà, il y a un peu au-dessus, mais Angular et React, par contre, sont largement au-dessus, quoi. OK. Et tu as prévu, enfin, tu sais pourquoi, d'où sortent ces performances ? Si tu as des raisons techniques qui sont derrière, ou ? Alors, je n'ai pas pu creuser autant que je le voulais, mais il n'y a pas de... Le runtime, en fait, est très faible. Au niveau de la compilation, la compilation, c'est un peu comme Zelt, c'est quasiment du JS natif. OK. Donc, c'est pour ça que le code est assez compact. Et du coup, on verra après aussi son système de fonctionnement, fait qu'au niveau mémoire, en fait, par rapport à du React, je vais souvent me baser par rapport à React, pas pour troller, mais parce que la forme de Solid est très similaire à React. Du fait du JSX. Et puis, c'est important de comparer aussi avec celui qui est le plus en place aujourd'hui, pour avoir un point de repère. C'est le contender, le challenger, aujourd'hui. Donc, c'est un bon point de comparaison, React. Voilà, c'est ça. Et du coup, alors, là, toujours le petit point sur State of JS. Du coup, on voit qu'en 2021, je rappelle, c'est l'année de la sortie du framework. On est quand même sur un taux de satisfaction de 90% pour les développeurs qui ont testé. Attention, ce n'est pas tout le monde. Donc, 9 développeurs sur 10 sont satisfaits de Solid sur la V1 2021. En usage, on est très faible, on est à 3%. Voilà, ça, de toute façon, c'était la V1, donc il ne faut pas s'étonner là-dessus. Mais ce que j'ai trouvé important et ce que j'ai mis, c'est l'intérêt. C'est que la première année où Solid arrive, alors qu'il y a énormément déjà de frameworks JS qui sortent, il est déjà à 56% d'intérêt. C'est-à-dire que les gens ne sont pas montés en compétences encore dessus ou n'ont pas vu ou réellement appris, mais sont déjà intéressés par le framework. C'est-à-dire qu'il a déjà une certaine aura qui fait que ça les intéresse. Il fait beaucoup de promesses, en tout cas. C'est aussi pour ça que c'est cool. Aujourd'hui, on va essayer de voir un petit peu s'il les tient. C'est ça. Il fait beaucoup de promesses et il les tient quand même pas trop mal. Ah oui, du coup, ce que je n'ai pas dit, c'est que le benchmark au début, c'était sur la dernière version, c'était 1.5.6 de Solid. Voilà. C'était un petit oubli. Et voilà, du coup, ça, c'est la magnifique application qu'on va se donner comme mission. de développer. Voilà. Donc ça, de toute façon, vous avez l'habitude. Du coup, un petit titre. Voilà. Un petit menu pour ajouter des items. On peut ajouter à la commande. On peut supprimer, du coup, du menu. Et ici, on voit le nom de l'item, le nombre dans la commande. On peut supprimer, bien sûr. Et on peut envoyer la commande au cuisine. Et c'est parti, Kiki. Donc, voilà. Donc, on commence tranquillement. J'ai un Yarn qui tourne. J'ai le setup minimal. Donc, pour avoir le setup minimal, il faut suivre les indications qu'il y a sur le site de Solid. Là, ça se fait très bien. Ça se fait très bien. J'ai rien à rajouter de plus. Si, un prêtilleur. Mais bon, enfin, c'est pas énorme. Et déjà, on voit, la première remarque, c'est qu'on est sur du TSX. Donc, voilà. Déjà avec TypeScript. Et comme React, du coup, on est sur une fonction et on exporte la fonction. Donc là, clairement, rien que sur ce premier fichier, React, Solid, même combat. Oui, là, il n'y a aucune différence, là, littéralement. Voilà. Il y a une petite différence sur le TSX. C'est que sur le TSConfig, ça vaut le coup de en parler, le JSX, il est en préserve et pas en préserve React, comme il y a au niveau de React. Voilà. OK. Voilà, c'est la petite différence. Mais voilà. Donc là, on est sur du JSX. Du coup, commençons à développer, comme dans tout bon fichier JSX. Voilà. Solid.js. Et là, je sauvegarde. Et hop. Voilà. Ça s'affiche. Incroyable. On n'a jamais vu ça. Ou pas. Voilà. Donc, c'est juste pour vous faire la démo. On est vraiment sur du JSX. Du JSX de base. Donc, vous avez quand même vu que ça se rafraîchait quand même assez rapidement. Donc, on va commencer à faire des composants. On va commencer à faire des composants. Je me mets juste ma petite antisèche. Hop. Voilà. Sur le côté. Personne n'a rien vu. Les composants. Les composants, en fait, c'est comme une application React. Comme une application React. De toute façon, c'est des... Comme tout framework qui est Composant-Based. Voilà. Exactement. Du coup, on va commencer par le nouveau... Alors, ça, c'est... Clairement, je n'ai pas trouvé de bonne pratique aujourd'hui pour l'écriture des composants. J'ai vu beaucoup mettre une majuscule. Mais moi, je suis un peu terroriste. J'aime bien les kebabkaises. Donc, euh... Ouais, ouais, ouais. Je suis très à l'aise avec ce que tu es en train de faire, là. Voilà. Non, mais... Tout va bien. Tout va bien. Regarde. Hop. On masque le nom et tu ne vois rien du tout. Ouais. Je vais essayer de respirer calmement. Non, mais c'est... Pour moi, c'est parce que, du coup, quand je mets les styles en dessous, comme ça, c'est regroupé. Donc, faisons un petit... Un petit composant. Voilà. Alors, oui, j'ai fait... J'ai fait deux, trois... J'ai fait deux, trois snippets. Parce que comme ça... Comme ça, ça va vachement plus vite. Alors, petite question. Je ne sais pas si tu auras la réponse, mais moi, c'est vrai qu'en React, j'ai l'habitude de tipper mes fonctions. Oui. Est-ce que tu sais si, du coup, là, Solide, tu as un type pour... Oui, oui. Pour Newman News. Ok. J'arrête de te couper, alors. Ouais, ouais, ouais. Component. Component de Solide. Et voilà. Donc là, comme ça, t'es tippé. Super. Voilà. Je suis beaucoup plus à l'aise. C'est mieux, hein. Toi, t'es un terroriste des noms, moi, je suis un terroriste du type. Ouais, ouais, non, mais tu verras, j'ai typé beaucoup de choses. Notamment, j'ai fait des modèles, pour avoir des menus items et tout. Super. Ok. Bon. Passons. Ce n'était pas le sujet. Wouah, putain, je viens de me défoncer l'oreille. Tac, tac, tac. Je vais faire un form. Je vais faire un form avec un petit input à l'intérieur. Parce que... Juste pour te dire, dans le chat aussi, ils sont assez d'accord sur le fait que, bon, tes noms de composants... Voilà. Ouais, ouais, mais... Il n'y a pas que moi que tu choques. Ouais, mais les gens, je ne les aime pas. C'est tout. C'est vrai. C'est ça aussi qu'il faut savoir. Il faut garder en tête, bien sûr. Tac, tac, tac. Le type texte. Et on va faire le bouton tout de suite. Oui, vas-y, btn. C'est très bien. Avec un beau petit nibellé. Add. Voilà. Et on va l'ajouter, du coup, dans notre app. Attention, attention. New item. Je l'ai appelé comment? New menu item. Pardon. Hop, tac. Ça le trouve tout seul. Ça l'ajoute. Et voilà. Et incroyable, il s'affiche. Oh. C'est beau, hein? Incroyable. Effectivement, là, pour l'instant, pour ceux qui font du React, effectivement, il n'y a pas de quoi être perdu. Non. C'est ça. Et clairement, il n'y a pas grand-chose de différence, quoi. Surtout les noms des hooks. Et là, maintenant, on va justement commencer à faire un truc un peu sympa. On va créer un signal. Alors, on va créer un signal. Bon, là, comme ça, vous n'allez pas être dépisé quand même. Du coup, le signal, tac, 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 on va dire que c'est de la chaîne de caractère et que c'est un double chaîne. Un là. Et du coup, un signal, en fait, c'est le... C'est vraiment le système atomique de solide. C'est que tu ne peux pas avoir quelque chose d'une propriété réactive plus simple que le signal. Le signal, c'est vraiment la base. Mais c'est un système de... Enfin, c'est un state, du coup, là, vu que comme tu es en train de l'écrire, il y a une différence ou c'est exactement ça? C'est comme un state. C'est que, du coup, tu as un getter, un setter. OK. Et ça fonctionne exactement comme un state. Donc là, typiquement... Regarde, on va l'afficher. On va l'afficher, on va mettre... Enfin, non. Si, il y a quand même une différence, pardon. Parce que c'est des... En fait, c'est une fonction. D'accord. Alors, ça va, c'est pas la grosse différence du siècle. Et du coup, on va faire un... On va faire le petit... La petite fonction pour modifier la valeur Lorsqu'on tape un caractère Du coup, on envoie set new name Hop ! E.target Ça, je pense qu'il va falloir que je le type Parce qu'il ne va pas savoir ce que c'est Html Input Html Input Elements Vas-y, tu n'as qu'à pas suivre... Hop ! Point Value Et normalement, voilà Donc là, c'est juste pour mettre la nouvelle valeur Dans une même Donc là, on sauvegarde Et là, attention Oh là 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 On voit que... Bon, alors, par contre, c'est moche On va mettre ça dans une dive Tac ! Pour que ça soit un peu plus lisible Hop ! Voilà ! Donc là, voilà Vous voyez quand même que Au niveau de... Des gens qui font du React Mis à part les petites parenthèses ici Qui peuvent choquer un peu Le reste reste quand même Très clairement Pareil quoi Identique même Complètement, oui Voilà, voilà Et du coup Et bien, une fois qu'on a fait ça On va pouvoir faire sur le form Un petit On Submit Donc ça, pareil Nouveau React C'est la même chose Dans form Il faut juste que j'arrive à écrire correctement Encore la dyslexie des doigts Qui... Hop ! Tac ! Et alors, maintenant que j'ai découvert Qu'en vue Et qu'en Svelte Il y avait des simplifications Pour avoir le Prevent Le Prevent Default Est-ce que... Est-ce que... Non, non, non Il n'y a pas justement J'ai cherché J'ai cherché J'ai failli faire un petit hack Rien que pour t'embêter Mais je me suis dit non Là, tu vas devoir faire une PR Sur le repo Solide, c'est sûr Ouais, c'est ça C'est exactement ça Donc voilà Donc là On a notre form Submit Tiens, on va pouvoir faire un petit Console.log Un petit... Un petit... Hop ! Tac ! De... De... New Name Hop ! Voilà Et du coup Là, si... Mince ! Hop ! Si j'affiche du coup Tac ! On voit que j'ai bien mon add De test Voilà Et en plus Ça n'a pas fait Ça n'a pas fait Réellement le form Submit Parce que du coup Sinon la fenêtre Enfin la page Auré rechargée Voilà Bon Euh... Tac ! Tac ! Ce que je vais faire C'est quand même Le mettre à l'intérieur Non, perdu C'est là-dessus Là, voilà Tac ! À la console Voilà Euh... Là où On va commencer À... À voir Que Solid.js C'est quand même Vachement mieux Que React Euh... C'est qu'en fait Solid.js Ne fait pas du re-render C'est-à-dire que là Je fais un console.log Euh... Imaginons Poet Parce que beaucoup D'imagination Donc on voit ici Que j'ai un poet ici Voilà J'ai un premier poet Et là Si je tape Une lettre En React Et bah ça va me recalculer Donc ça va repasser Vu que c'est un state Qui change Ça va réexécuter la fonction Et là Et bah là non Parce qu'en fait Le langage est réellement réactif C'est-à-dire que Il sait Où est-ce que sont appelés Le... Bah là Le signal Et du coup Il va uniquement modifier Cette partie-là Du DOM Il va faire un re-render De la div Complète Ou vraiment juste Du contenu de la div Là où il y a vraiment Le... Alors Le contenu de la div Il fait vraiment Sur le contenu Après si t'as des choses Avant et après Bah ça reste Mais... D'accord Donc il n'a pas du tout Une notion de... Il va pas du tout Faire de re-render Enfin en fait Il n'y a même pas de notion De re-render en fait Non 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 Il fait pas de re-render en fait D'accord Donc les composants Ne sont là que pour Découper ton code Mais en soit Tu peux tout faire Dans un très gros composant T'auras le même résultat Fonctionnellement Oui Exactement Et ça du coup Bah ça permet Enfin Moi qui fais un peu de React Quand même Enfin un petit peu Pas non plus Pendant des années Mais voilà Au bout de quelques mois de React Avoir du Create Du Create Ça y est Je l'ai perdu Le Create Effect Tout le temps C'est un peu Enfin tu vois C'est un peu lourd Du coup ça alourdit Quand même La lecture du composant Là On est sur de la lecture Quand même Beaucoup plus simplifiée Voilà Alors Juste dans le chat Il y a Red Sharkay Qui nous dit doucement Alors j'aimerais bien savoir Pourquoi il nous dit doucement Alors oui Hein Ok Peux-tu nous donner Le fond de ta pensée Famoso console.spot Non mais enchaînons du coup Ok Alors s'il y a des questions Faut pas hésiter Ouais Je reste Je garde un oeil sur le chat Donc je te préviens S'il y a Une alerte Donc du coup Voilà Alors on va Je vais virer Je vais cliner quand même Un petit peu le code Et on va Ouais Du coup dans son argument C'était juste Il disait que Il se plaint que tu dis Que Solide c'est mieux Que React Sur ce point là Effectivement Bon là Ça semble quand même Intéressant Malheureusement Là sur celui là Sur celui là Sur celui des performances Sur la mémoire Effectivement Pour l'instant On est quand même Sur du mieux On est sur du mieux Mais on fera le tour Des moins aussi À un moment donné J'imagine Ouais Et du coup Je vais pas te faire De faux espoirs Et j'ai oublié De le dire Solid.js Comme Svelte N'a pas de Virtual Dom C'est aussi pour ça Qu'il est si léger En mémoire Par rapport à Vue Ou à React Donc au même titre Que Svelte Il va faire Une transpilation Vers du Vania Pas complètement T'as un léger Runtime Mais Très léger Ouais Mais Voilà Très léger Pour gérer Justement Alors c'est ce que j'ai lu J'ai pas fouillé Réellement J'ai pas fouillé Le bundle J'ai regardé un peu Mais c'est très très Vanilla quand même Enfin Ça reste très très léger Ça marche Donc du coup On va afficher Notre liste De menus Quand même On va peut-être Avancer Un peu le plus vite Parce que là Il est Oups J'ai cliqué à côté Il est déjà l'admis Et on a Même pas Une liste Ça va On est là C'est mes noms De fichiers aussi Ils sont trop longs À écrire Du coup SEO friendly Solid.js Je suis pas sûr Que ça Soit vraiment en lien Le fait d'avoir Une virtual DOM Ou non Il va pas avoir Vraiment D'impact Sur ton SEO Ce qui va avoir Un impact Sur le SEO C'est si ton Render Il est fait Server side Si tu commences A faire du SSR Mais Je réponds Juste Sur YouTube Je réponds Juste aux questions Du chat Par rapport au SEO Mais voilà A priori Non Ce point là Ne va pas Impacter Un référencement SEO Tant que tu ne vas pas Sur du SSR De toute façon Alors du coup On va faire notre Petit menu item Qu'est-ce 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 qu'on va lui faire faire Il faut que ça soit une div Il faut que ça soit une div Il faut que ça soit une div Ah oui j'avais mis une classe Hop Ah oui Et puis autre différence avec React Qui est encore une amélioration Il n'y a pas besoin de mettre class name Parce que voilà Il faut arrêter de déconner Parce que ça n'avait aucun sens ça Très bien Voilà Il faut Il faut ce qu'il faut Et du coup On va faire un petit composant On va lui On va lui donner Une propriété Tiens On va en profiter pour faire Interface Extract Non Il ne veut pas Tac Faire ce que Là Hop Interface Props Hop Menu Item Ah Mes doigts Hop Et on type Voilà Tac Non Ok donc tu avais créé des types menu items Ouais ouais Mais du coup Il ne veut pas me retrouver Je ne sais pas pourquoi Bah alors Bah alors Tu les exportes ? Ouais ouais Quand j'ai fait mon Ah c'est parce que Diable Ah mais oui Non mais je suis con Lui c'est dans le menu Oh purée Je suis désolé Tout va bien Tout va bien Hop Et là Tac Menu Item Hop Voilà Tout va bien Et ici du coup On prend Le menu item Et on va l'afficher Dans un beau span On met des accolades Et voilà Bon bah là Encore une fois Ceux qui sont Ceux qui sont Friendly Ils ne sont pas perdus Ok Alors moi j'ai quand même une question Effectivement Enfin Pas vraiment une question C'est juste Là effectivement Tac Props Pour le coup Ce n'est pas Ce n'est pas un signal Du coup Elle est considérée Tu as vraiment Une écriture Qui est très similaire Pour le coup à React Ou c'est vraiment une variable C'est ça Alors là J'ai pris le pli Vu que Vu que dans le menu On ne modifie pas le nom D'accord Je passe une chaîne de caractère Mais on pourrait très bien Passer Par le signal Mais si on veut Si on veut Effectivement Qu'on a Des propriétés Qui sont réactives Il ne faut pas Faut pas faire De destructuring Il y a une méthode D'accord Voilà Tu es obligé de faire props Et après Tu es obligé de Const Et Tu as Un truc Split props Voilà D'accord Donc en fait Tu recrées des signaux En fait Par rapport aux props Que tu récupères Parce que je me disais Justement Avec le système Qu'ils avaient l'air D'avoir mis en place Avec leurs signaux Je ne comprenais pas Comment là Il allait re-render Si ce qu'il recevait C'était une Variable classique Ouais Ouais Ok C'est clair Merci Vu qu'on y est Autant y aller Je te complexifie ton code Désolé Ouais Non mais c'est pas grave C'est juste que Je ne me rappelle plus Comment on fait Je ne me rappelle plus Comment on fait Bah du coup On fait le pas A la limite Ça sera coupé au montage Ou pas Donc du coup La menu liste La menu liste La menu liste Hop La menu liste Ce qu'on va faire du coup C'est afficher des composants Donc c'est là On va avoir notre boucle C'est là On va avoir notre Première boucle Du coup on va commencer par Faire un petit Un petit signal Même si après On aura On aura un truc un peu mieux Après On va complexifier petit à petit On ne va pas s'emballer non plus Voilà Tout de suite Et du coup Notre state C'est un tableau Voilà Donc on va mettre Par exemple Allez Pour changer Tac 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 Oui C'est parce que Je ne sais pas Tiper les choses Voilà Tout va bien Donc notre state Là c'est un tableau de string Donc du coup On veut rendre le tableau de string Comment on fait Alors on react On ouvre des accolades Et on fait un point map Et tout Et voilà Là c'est pas comme ça qu'on fait Il y a un composant tout fait Qui est for Et qui est for each Hop Accolade Donc for each Là je mets mon petit tableau Ah oui forcément Il faut l'inclure Update import Et là je mets Accolade Une fonction Donc qui prend en entrée L'item Et après Comment Comment on rend l'item Donc là On va faire un petit Un petit div Euh non Bah non J'ai un menu item Je suis bête Menu Menu item Qui me prend le composant Hop Très bien Tac Menu item Avec Ces menus items Hop Et on lui passe Evidemment L'item L'item Et voilà Normalement Tac 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 Et là Dans le app On affiche La menu Menu list C'est le menu list Que j'ai appelé Oui c'est le menu list Hop Add import J'enregistre Et là Il me crie dessus Il me crie dessus Parce que Euh Nanananananana Menu item Identifieur Ah mince Bah oui C'est que j'ai un doublon Au niveau des identifieurs Dans le menu item Component Menu item Component Voilà As Menu Item Model Voilà Tac Et voilà Et là normalement C'est reparti Et voilà J'ai mon limonade ici Waouh Incroyable Est-ce que tu peux Zoomer un petit peu C'est un petit peu petit Si tu peux passer ça Non Ici ça va C'est plutôt juste Ouais Merci Le VS Code Non VS Code Moi c'est correct Pour moi Si dans le chat Vous trouvez ça trop petit Non Là ça va être compliqué De tout lire Pour moi c'est bon C'était vraiment Chrome Ok d'accord Super Donc voilà Donc là On revient là dessus Effectivement A l'instar De De React On a Un composant fort En fait Tout ce que On pouvait faire En React Par Du JS pur Donc les If Avec le Et Les Books Avec Le Point Map Pour Solid Un peu Comme pour Vu Finalement Tout est Composant En fait On ne va pas Réellement Injecter du JS Directement Dans le Dans le Code Ok Voilà Donc Maintenant qu'on a ça Alors super On a notre menu Item Mais on n'a pas Notre On n'a pas Notre lien Avec nos Avec nos services Ce qui est quand même Ce qu'on aimerait bien avoir Parce que bon On a fait de beaux services Autant les utiliser T'es d'accord C'est caché Alors du coup On va faire des Stores Ça ça va C'est une notion Qui est un peu Commune Voilà Et sur le Store Menu Point Store Point TSX Et du coup C'est Là Comment Comment On react C'est du TSX aussi Et là On va créer Le store Alors Non C'est Ah merde Je ne me rappelle plus Comment je l'ai appelé Non Je ne me rappelle plus Tant pis Alors du coup Le store Le store du coup C'est plus complexe Que le Je crois que c'est State Non Waouh Mince J'ai perdu mon Tu as perdu ton snippet Ouais j'ai perdu mon snippet C'est pas grave Euh Ouais mais c'est quand même Ah là Alors Euh Le Le store J'ai le contexte en fait Quand un Le store en fait Ça a la même structure Qu'un store react Ouais Voilà Enfin Enfin Voilà Ça pour le coup C'est dommage Il aurait pu simplifier Oui Tant qu'il était sur du Parce que c'est bien un truc Qui avait l'air bien plus simple Sur du vu Ou du svelte C'est bien C'est bien ce contexte Exactement C'est ce que j'allais dire C'est super lourd Comme les autres Ou quand tu veux un petit p Bah ton Ton state et tout Et bah du coup Tu te retrouves à avoir Voilà J'ai un type Une interface Dès que je vais Enfin on va voir Après À l'usage Mais je vais Vite revenir Sur trois niveaux C'est à dire La construction du contexte La définition D'un contexte Du contexte par défaut Et l'interface Je vais toucher Voilà Les trois Et ces trois niveaux là Régulièrement Donc oui Ça aurait pu être mieux Mais voilà Écoute Donc là On va dire Qu'on a des items Qui sont des menus Items Tac Là j'importe Voilà Les actions On va mettre De toute façon On les connait On ne va pas faire De mystère Tac Je ne sais pas écrire Item Name String Hop Celle-là A renvoi du void On va faire Une petite méthode Pour supprimer De la liste Pareil Qui va prendre Un item Name Hop Tac Et on va Mettre Une petite méthode Aussi Load Pour charger La liste Là Je ne sais même plus Si je l'utilise après Ou pas Du coup Là On est sur les valeurs Par défaut du contexte Donc on va dire Que Bah que Items En fait Il est Bah c'est un tableau vide Voilà Et là Là Bah forcément Tac On est sur les définitions Des méthodes Par défaut Donc C'est pas terrible Hop C'est ça Qui est très lourd Déjà en React Et qui est Enfin C'est lourd aussi là Tac Et voilà Donc là Perdu Hop On sauvegarde Voilà Et là Et là C'est le drame Il me dit Que mon state Is not Nanananana Is not assignable To Ah mince Alors attends Qu'est-ce que j'ai fait Commandry Item state Ah c'est parce que J'ai fait un create signal Oui 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 Create store Voilà Create store C'est mieux Dans ce cas là Voilà Donc Donc nous avons Un contexte Ici Le create contexte Le menu contexte Qui sera utilisé Dans les autres composants Pour récupérer les informations En fait Et le menu provider Comme en react Qui est là Pour donner les valeurs Voilà Donc c'est le wrapper Qui va nous Qui va Dans lequel Enfin Tu vas Frapper tous les composants Qui doivent pouvoir accéder A ce store Avec ce menu provider C'est ça Exactement On voit ici Le props.children Qui est Voilà Le children Qui est pareil Que react Là pour le coup T'as un petit T'as un petit type Toi qui aimes bien les types T'as parent component Pour avoir le children Voilà Ok Le petit tips Hop Ça c'est Il m'a rajouté Mais non Mais Ah oui Il veut pas l'importer Tout seul Comme un grand Oui c'est ça C'est ce que j'étais en train de me dire Pourquoi t'avais créé La fonction create store Ouais Ouais C'est parce que Je me suis dit J'ai recodé SolidJS Et puis au final Non ça prendrait peut-être Un peu trop de temps Du coup C'est le store Normalement C'est ça C'est tirerJS Voilà Hop Et là c'est Create store Voilà Donc le store A l'instar Du signal C'est pour des données Plus complexes C'est pour des arbres De données Où tu vas avoir Comme là Un item Et où tu vas vouloir Mettre à jour En fait Spécifiquement Cet item là Et pas tous les autres D'accord Voilà Donc on va pouvoir Commencer à faire La méthode add Donc ça c'est pas très compliqué De toute façon De toute façon C'est pas compliqué du tout Parce qu'il faut juste Appeler Et j'essaie de retrouver dans ma tête C'est add menu item Voilà Qui est la méthode du coup Du service Voilà On lui passe notre menu item Bien sûr Hop J'ai oublié de la mettre à 5 Voilà Là Et derrière On va faire Un set state Et avec le items Et await Await La list menu items Voilà Hop là Et alors ça Du coup Ce set state Te permet Et donc le create store En fait Comme c'était pas un signal Ça lui permet De pas mettre à jour L'intégralité des variables du store C'est ça ? Exactement C'est que là Toi là Je mets items Par exemple Si j'avais eu Quelque chose de plus profond Comme A Avec un objet B Avec un objet Et C Où c'est un tableau Je vais mettre à jour Voilà J'ai perdu J'ai perdu des accolades Non Non Je vois ce que tu veux dire Vas-y Ta 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 Ah oui C'est parce qu'il dit Que le type n'existe pas Et bah du coup Pour mettre à jour C Et bah en fait Tu fais A B C Voilà Et là tu donnes Ta nouvelle valeur En fait C'est que du coup Tu donnes Ton Alors je pense que Enfin Dans l'avenir Ca devrait être simplifié Parce que clairement Couper sur des points C'est quand même pas compliqué Mais Tu Voilà Tu donnes ton chemin En fait De où est-ce que Tu veux mettre à jour Ta valeur dans l'arbre Et comme ça Tu mets spécifiquement À jour ta valeur Et tu mets pas À jour tout l'arbre Pour éviter de Tout rendre Parce que quand tu rends tout Et bah Après T'as mal au ventre Mais alors Du coup L'autre question C'était là Parce que là C'est un store Mais En fait T'aurais pu Créer plusieurs Plusieurs signaux Si t'avais plusieurs Si t'as plusieurs Items dans ton store Dans ton create store Si t'as envie de créer Deux Deux signaux différents Et de Les utiliser de façon indépendante Il va s'en sortir aussi Comme ça Non ? Oui Oui Bien sûr C'est juste que Le create store Ça permet de regrouper Ok Intéressant Ça marche Un papa Un papa signal Si tu veux Ça marche Comme t'as les papas poules Très bien Tac Je fais la méthode remove Tout de suite Yes À 5 Hop Item name Et la méthode load La méthode load La méthode load En fait C'est pareil que celle-là En fait Tout simplement Hop 1 A 5 Et voilà Donc 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 Ah oui ça y est Je me souviens pourquoi Ce qu'on peut faire Déjà Ce qu'on peut faire C'est mettre Mettre le Mettre le menu Le menu Menu State provider Je crois que je l'ai appelé Le menu provider tout simplement Menu provider Hop Tac Lui normalement il ne veut me retrouver Voilà Hop Tac Tac Et voilà Donc là On peut enlever ce div là Qui ne sert à rien Et voilà Et du coup Et du coup Ici Donc pour utiliser Le Pour utiliser le contexte Je vais le faire Depuis le menu Le menu liste Parce que c'est lui qui a la liste Depuis le menu liste J'ai dit Hop Donc lui ça Hop On vire parce que C'est plus ce qu'on veut Donc pour Pour consommer un contexte En fait Ça va être Comme en React Il y a un use contexte Hop On donne le nom du contexte Voilà Menu contexte Et on prend du coup Les valeurs qu'on veut Donc là On a le state Hop Tac Et là Le state Ce n'est pas Un Tatatatatata Ce n'est pas Un Pourquoi il me dit Qu'il ne veut pas Ah oui Si Bah oui C'est bête State.item Ouais C'est state.item Ouais c'est ça Et voilà Tu peux le déstructurer Directement Quand tu le récupères Ou Euh Ha ha Bonne question Je ne me rappelle plus Je suis là pour t'aider Bien sûr J'aide complètement sous le bus Oui parce qu'il faut savoir Que je n'ai pas une grosse expérience Sur SolidJS Je ne l'ai pas dû en début Voilà Ça fait Deux Trois semaines Que j'en fais Donc bon Mais tu as une grosse expérience React et vue Et De toute façon C'est assez compliqué De trouver des gens Avec 15 ans d'expérience Sur une lib Qui en a une C'est ça Et C'est pas grave C'est découverte C'est ça Mais Bon Écoute On fait avec Euh Du coup Menu list J'ai pas d'items Forcément Parce que J'ai pas Je les ai pas load Donc Ce qu'on peut faire C'est Hop Choper la méthode load Et L'appeler Ici Hop Et voilà Et là j'ai tout Mais Ce que je t'ai dit Tout à l'heure Je ne sais pas Si tu te souviens Quand je t'ai dit Que C'était rendu Que une seule fois Les composants Bah ça marche partout Donc c'est que là Quand tu fais ton menu provider Et bah en fait Tu peux appeler directement Ton Tu peux directement Faire ton SetState ici Et du coup Euh Tu peux Faire directement ici Mais Faut Bah oui Faut Attends Faut que Faut que On a 5 à un moment Ouais 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 Non Faut que Hop Point Je fais ça A l'ancienne Ok Tac Tac Items Et j'ai oublié De mettre Le items Ici Et voilà Et j'ai oublié Une parenthèse On va y arriver Oui Mais bon Mais effectivement Du coup Tu peux faire ça Tout de suite Ok C'est ça Et du coup Ce qui Enfin Ce qui reste Quand même Plutôt simple Hop Et on voit bien Que j'ai à nouveau Ma liste Tout va bien J'ai viré mon load Ici Et là On le fait Directement Alors J'ai pas essayé De mettre Alors je crois Qu'en plus Il le fait Mais j'ai pas encore J'ai la grande maîtrise De ce De ce bout là Tu peux mettre Des composants Qui prennent Des Qui sont liés A des promesses En fait Les Justement Les Un peu comme React Les Suspense Voilà Donc le ça Il y a Ça existe aussi En solide Bon ça je vous le montrerai Mais du coup En fait Là ce que tu viens de nous montrer Par contre Sur le Sur le loading Nous c'est ce qu'on avait fait Donc en React Grâce à un use effect Avec un arrêt de dépendance vide En fait C'est le on mount Il a plus de raison d'être Vu qu'en fait Il est mount Quand il est chargé C'est ça Alors Tu as quand même La fonction on mount Tu peux la définir Ok Qui du coup Est appelé A quel moment de différence Par rapport à juste Au moment où c'est chargé Parce que là La méthode Elle est appelée Au moment De la création Ouais Alors que Le on mount Est légèrement après Tu vois Au moins du rendu Ouais c'est ça C'est que du coup Enfin ça parlera peut-être plus Aux gens qui ont fait du vue Mais sur le vue Tu as le Un create Et Enfin Tu as le create Et tu as le Tu as le mount Ok ok je vois Ça marche Là pour des appels Enfin Des appels comme ça Directement sur le create Marche très bien Du coup Du coup du coup On va peut-être Accélérer un petit poil On va peut-être accélérer Quand même Un petit poil Parce que C'est là où je vais sortir Mes grosses antisèches Et je vais commencer A faire du gros Copier-coller Des familles Tac Menu item Du coup On a deux boutons On a deux boutons Qui sont ici Voilà Tac Voilà Et du coup Forcément Il faut utiliser Le contexte Qu'on a fait Alors le use contexte Avec Ou c'est dans un tableau J'ai essayé Parce que Parce que je voulais essayer Et parce que J'ai vu ça Je me suis dit C'est intéressant Mais en fait Je trouve pas ça très À l'utilisation C'est un peu lourd Parce que si on a besoin Des méthodes Mais pas du Mais pas du state Du coup c'est pas terrible Ok Juste ça Hop Unclick remove Et pourquoi le unclick Il ne veut pas Parce que Le remove Ah bah oui Alors attends Hop Je vais faire comme ça Voilà c'est ce que j'avais fait Hop Et voilà Donc on a notre remove Menu item Avec le remove Et du coup Quand je clique sur Dinette Ça ne fait rien Pourquoi ça ne fait rien ? Parce que j'ai oublié De faire un truc Menu item Menu item Remove menu item Bah merde Il est implémenté Dans ton contexte ? Bah ouais ouais Normalement J'avais tout J'avais tout implémenté Remove Ah mais c'est parce que Je fais add Comme un idiot Oui Mais je croyais Que t'étais là Pour surveiller Que je ne faisais pas N'importe quoi C'est pour ça Je t'ai dit Au fait Et du coup Je clique sur delete Et là ça marche Incroyable Voilà Super Incroyable Tac 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 Donc Maintenant On peut faire On peut faire le store Pour le Pour les Pour les commandes Order Après de toute façon Ça va vite Revenir Comme Comme l'autre De toute façon Voilà C'est pas Il n'y a rien de Il n'y a rien de magique Enfin il n'y a rien de magique On peut le dire Il n'y a rien de magique A priori Hop Et voilà Il ne fallait pas faire Un contrôle A Voilà Hop Voilà Si Hop Voilà Tac 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 Du coup Là j'ai défini Mon nouveau store Donc vu que j'ai défini Mon nouveau store Pareil qu'en react Hop Je le mets ici Order Provider Hop Donc ça fait pareil Donc ça fait pareil Qu'en react Ça fait une belle Une belle pyramide De contexte Voilà Bon ça après C'est pas C'est pas si grave Menu item Là on va pouvoir Implémenter Du coup On va pouvoir Utiliser L'autre contexte Alors Le contexte De order Ah mince Je ne sais pas Du coup Je me suis dépêché Je ne l'ai pas dit Dans le order Il y a trois méthodes Voilà On peut ajouter A la commande La supprimer Et envoyer la commande Ok Voilà Bon Les Enfin Voilà Les implémentations C'est exactement les mêmes Que sur les autres Que sur les autres Talk Donc Oui Je ne vais pas Je ne vais pas m'étendre dessus Hop On va essayer de faire Moins d'une heure et demie Ce coup-ci Voilà On y est presque Ouais 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 Hop Tac tac Et Voilà Et On est bon Donc là On a notre bouton add On a notre bouton add Mais quand on clique dessus Bah ça ne fait rien Parce que On n'a pas nos composants On n'a pas notre composant Du coup Order Qui va Qui va pouvoir En fait Afficher Les Afficher La commande Donc là On fait un petit Order Point Component Ah oui Tiens Dites en passant Le point Component Et tout Ça vient D'Angular Histoire de Trash talk Encore un petit peu plus Voilà Order Hop Tac Et les commandes Magnifique Alors Revenons un petit peu Sur le order Après je n'ai pas fait Des choses de folie Le H2 Le for Avec le hitch Donc là Je passe Par une méthode Pour du coup Garder En fait La La Synchronicité Voilà La réactivité J'aurais peut-être pu même Faire un petit Un petit UseMemo Bon après Là ça marche comme ça Pourquoi je n'ai pas fait un UseMemo C'est pas grave Est-ce que tu as besoin D'un UseMemo du coup Parce que Ce n'est pas le concept du coup De Solide Ça ne va pas être Re-render Enfin Vu qu'il n'y a pas de re-render Ça ne va pas repasser dessus Et ça ne va pas le redéclencher Tant qu'il n'y a pas de De changement de cette liste Exactement Donc du coup Là j'ai quand même mon item Avec Où c'est Ma petite fonction Ouais Et après J'ai mes items Voilà C'est item quantity Et Un bouton Un click Pour remove Sur le De la commande Donc du coup Si j'ajoute Là on voit que ça marche Je peux remove Voilà Je peux ajouter plusieurs trucs Et quand je fais send Ça envoie tout Et ça marche C'est incroyable Putain Une heure C'est Oui Bon Un grand coup Je vais recopier-coller à la fin Mais Oui mais en même temps C'est les mêmes choses Sur la fin Pour Pour compléter Peut-être un petit peu Comment tu Gères du coup Tout ce qui va être Slot Children's C'est pareil qu'en React Pareil qu'en React Bah là En fait On l'a vu vite fait C'est vrai que Je me suis pas Ah bah si Dans le contexte Voilà Dans le contexte Voilà On a props Point de children D'accord Donc c'est pareil C'est pareil qu'en React Il y a des composants Il y a des composants faits Juste un Juste un if Entre deux composants Voilà Si on va afficher Le a Plutôt que le b En fonction D'une certaine D'une certaine Condition Et bah Il y a un composant pour ça Il y a un switch aussi Qui permet d'avoir un composant Par défaut Et sinon D'avoir une liste Justement de conditions Ouais Voilà Et puis Et puis Voilà Après ça c'est les composants de base Il y a énormément de choses à dire sur Solide Parce que même si c'est un framework jeune Il y a énormément de fonctionnalités Moi j'ai fait le tuto Sur le site de Solide directement Et c'est vrai qu'il est très bien fait D'accord Et il y a énormément de choses à voir Et Enfin Si ça vous intéresse Faites-le Il est Il est complet Et très très Franchement il est très bien C'est du C'est du live coding Comme on voit Comme on voit beaucoup Enfin du live coding C'est du Où il y a une partie court Et tout de suite après Il y a la partie où tu codes Et tu as la réponse Très inspiré de Solide Qui a à peu près le même système Exactement Et le truc aussi Qui est mieux que React C'est que la doc Elle est directement En fonctionnel C'est pas C'est pas l'API avec les classes Ouais mais ils sont en train de la refaire La doc React Sois pas si méchant Ils y travaillent Mais alors Alors moi j'ai quand même une question Du coup Après du coup Pour profiter un peu de ton expérience Du coup de ces quelques semaines Où t'as un petit peu Faut tasser le sujet Toi aujourd'hui Est-ce que tu vois des T'as eu des problématiques Des trucs que tu t'es demandé Quand même Mince ça Comment je le fais Comment je peux contourner Cette problématique Où vraiment Ça a tout roulé C'était hyper Hyper fluide Et en fait Tu vois vraiment pas de raison De continuer à utiliser React Il y a Une chose Là en développant l'implication Où je me suis dit Mince Je comprends pas C'est en fait C'est pour ça aussi Que là je suis passé Pas en signal Ça vous l'avez pas vu C'est que Tu nous as caché les trucs C'est ça Mais du coup J'ai réussi en fait En fait En regardant le code tout à l'heure J'ai aussi affaire Sur le store Alors attends J'ai pas vu Que c'était ton problème Ah si oui C'est parce que du coup En fait Comment on avait fait Comment on avait fait Au niveau du Au niveau de l'order En fait Si j'avais suivi Exactement Ce qu'on avait fait Sur les phases d'avant En fait J'aurais dû faire Un items Qui était comme ça Un objet items Qui contient Un plane object Et en fait Le plane object Quand tu le Quand tu le vide En fait Il aime pas ça Il aime pas du tout ça Ça passe pas Il n'y arrive pas Et du coup La gestion Dans le store D'un D'un plane object Pour gérer une donnée En fait Il aime pas C'est le seul problème Que j'ai rencontré De tout le De tout le développement Le reste La doc Est très bien faite Donc dès que Dès que t'as une Une question Une hésitation Tu y vas Tu trouves Mais la réponse Mais sans Enfin J'ai pas été très très loin Tu vois C'est pas une C'est pas une vraie application Avec des vraies données Mais tu trouves Très rapidement Tes réponses Il y a énormément Enfin Le mec a fait pas mal D'articles aussi Sur Dev.to Donc Le Dev.to C'est C'est vrai Franchement Il est assez productif Le Discord Le Discord Répond beaucoup Aussi J'ai pas eu l'occasion De poster des questions Parce que Encore une fois C'était Une utilisation Quand même très basique Mais A regarder A fureter un peu Comment marche le Discord Le Discord De SolidJS C'est très très actif Et pareil Il y a une communauté Sur Reddit Qui font pas mal de trucs Donc ça C'est assez cool Donc Franchement C'est un Moi C'est un framework Sur lequel Je mise pas mal Au vu de la communauté Au vu des performances Qu'il y a aujourd'hui Des Des features Qui sont implémentées Parce qu'il y a Le portal aussi Enfin Où tu peux Ton composant Tu peux le faire afficher A différents niveaux De ton application Donc ça Tu l'as Tu l'as aujourd'hui Sur React aussi Et Tu l'as Enfin On sent quand même Que c'est un langage Assez mature Parce que Il s'inspire De Un peu De React De ses pairs Pour Pour commencer Rapidement Et Une très bonne base En tout cas Au niveau du Developer Experience Et Et des perfs Enfin C'est On sent quand même Que ça C'en a sous le capot Ouais non C'est assez impressionnant Effectivement Tout ce que tu nous as montré Aujourd'hui Après j'avoue Que là Il y a vraiment On sent la volonté De se calquer Sur la syntaxe React Justement Pour pouvoir toucher Rapidement Une grosse Grosse base de développeurs Ce qui est logique Mais Ça m'interroge En fait Sur le Parce qu'au final Comme c'est le même paradigme Que Svelte Typiquement Enfin Moi ce que je me demande C'est pourquoi Svelte Il n'est pas aussi rapide En fait Et si Svelte Il arrive à atteindre Ce niveau de performance Pourquoi aller sur Un autre framework Qui est plus léger Certes La syntaxe est proche du React Mais en même temps Est-ce qu'on a tellement envie D'être sur de la syntaxe React Parce que finalement La syntaxe de Svelte Est sympa aussi Il y a quand même débat Tu vois En plus Le point noir Que je vois Sur celui de JS Qui est le même que React Mais que Svelte Et vu Faut mieux aussi C'est le C'est le Stealing des composants Où tu es obligé De le faire Dans un fichier à côté Alors que Svelte Et vu Tu fais tout dans le même fichier Où c'est quand même Vachement plus agréable Alors ça c'est effectivement Ça dépendra À qui tu demandes Mais effectivement Oui Voilà Après tu as les Style Component J'ai vu Je n'ai pas essayé encore Le Style Component Sur Solide Comme React Tu peux créer des composants Avec du style Et tout Mais ça j'ai pas essayé Ok On a une question Dans le chat Est-ce qu'il y a déjà Un State Manager Pour Solide Typiquement Du Redux Est-ce que t'as creusé Jusque là Ou pas spécialement Je n'ai pas creusé Jusque là C'est vrai que là Les providers Les stores Pour moi suffisent déjà Pour des applications Jusqu'à moyenne taille Tant qu'il n'y a pas Énormément de données À gérer Ça suffit Et Non Après je n'ai pas été Jusque là Ça ne m'étonnerait pas Qu'il y ait des trucs Déjà en développement Après ouais Fondamentalement Redux C'est avant tout Une librairie Avant tout Une librairie JS Il ne faut pas oublier ça Donc fondamentalement Tu peux la mettre Dans ce que tu veux Parce qu'il n'y a pas De limitation Sur Comment tu l'utilises Donc c'est vraiment Si tu veux l'utiliser Redux Tu peux l'utiliser Redux Je pense Après Un des problèmes En tout cas sur React Qui moi Me fait des fois Me demander Si je prends du contexte Ou pas du contexte C'est L'aspect Si tu as beaucoup de states Dans ton contexte Tu vas faire beaucoup de rerunder Chose que du coup Tu ne vas pas faire ici Donc il y a Si tu enlèves l'aspect perf Des avantages D'utiliser un state manager externe Il y a quand même Beaucoup de cas Où finalement Utiliser l'API De base De ton framework A quand même L'avantage De ne pas intégrer Une librairie externe Ce qui est quand même Un gros point positif Et puis Redux Au niveau écriture C'est très lourd Enfin En tout cas Je trouve ça très lourd Oui oui Non non Bien sûr Ils essayent de s'améliorer Il y a eu des améliorations Mais effectivement C'est Dans la plupart des cas Si tu peux t'en passer C'est quand même Toujours Toujours mieux Ok Très bien Est-ce qu'il y a d'autres questions Dans le chat Par hasard Ben écoute J'ai l'impression Que c'est tout bon Merci beaucoup Max Pour cette masterclass Cette présentation De Solide C'était très intéressant Mais de rien De rien De rien Moi ça m'a intéressé De découvrir Solide Et je pense que je resterai dessus Un petit moment Et voir ce qu'il se passe dessus Clairement A garder un oeil Clairement Voilà voilà Et aussi Attends Il y a un petit truc à dire C'est que Vu En fait Vu A quand même Vu A vu que Solide Marchait très bien Et avait des très bonnes perfs Et du coup Ils se sont dit Ah mais en fait C'est trop bien ce qu'ils font On va faire comme eux Et du coup Vu A commencé Un virage Pour ne plus utiliser De virtual DOM Et de faire Avoir la même réactivité Que Solide En fait Ah ouais Ah oui Si t'as un article là dessus Je veux bien que tu le partages Sur le discount Parce que ça Pour le coup Ça serait un move Assez Game changer Parce que du coup S'ils arrivent à avoir Ce genre de perfs Sur du vu Clairement Ça peut Ça peut être Ça peut devenir Un react killer Ou même Poupée un peu court Sur tout ce qui va être développement Justement de Solide Ou de Zelt Si Vue commence A atteindre ce genre de performance Yep Donc du coup C'est une vidéo Je vous la donnerai C'est Evan New Qui parle justement Du futur De vue Donc voilà Ok Et bien je te laisse conclure Et on va dire Peut-être au revoir Et bien voilà Et bien du coup Au revoir tout le monde Si vous avez des questions N'hésitez pas à venir Dans le Discord Discuter avec nous On est super gentils Merci à tous Et puis Bonne soirée Bonne soirée Salut Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501